Musique Plus d'un milliard de personnes sur Terre ont une chose en commun. Ils représentent environ 15% de la population mondiale, ce qui en fait la plus grande minorité de tous. Cependant, cette partie de la population doit continuer encore à se battre pour ses droits et son attention. Nous parlons des personnes en situation de handicap. Mais le fait est que l'inclusion est un droit de l'homme ancré dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. L'inclusion décrit la participation égale des personnes en situation de handicap dans une société. Mais il doit y avoir plus. L'inclusion signifie également la suppression des obstacles et des discriminations et la promotion d'une société diversifiée. L'inclusion est donc bien plus qu'une simple intégration. Environ 80% des personnes en situation de handicap dans le monde vivent dans les pays en développement. Conformément à l'article 32 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, il faut garantir que la coopération internationale avec ses programmes de développement inclut les personnes en situation de handicap et rend leurs programmes accessibles à celles-ci. Le projet global « Inclusion des personnes en situation de handicap » de la GIZ, commandé par le BMZ, est actif dans le monde entier pour promouvoir l'inclusion par le biais de ses projets. Helle Dehats, consultante pour le projet global « Inclusion des personnes en situation de handicap » qui dépend d'une assistance 24h sur 24, s'est rendue en Guinée, en Afrique de l'Ouest, pour faire un stage dans le programme d'éducation de base. Avec le soutien de la GIZ, elle a obtenu un aperçu de la capitale et de ses environs, notamment des possibilités de participation des personnes en situation de handicap au système éducatif. J'aimerais bien voir votre travail ici du programme d'éducation. Nous sommes toujours battus pour prendre en charge les handicapés. Il n'y a que certaines familles qui ont des enfants handicapés n'ont pas le courage d'envoyer leurs enfants. Il n'y a que certains handicapés qui pensent que c'est la fatalité. Ils ne peuvent rien faire d'utile pour leur société. Ce projet, mis en œuvre par la GIZ, coopère avec des pays partenaires dans le monde entier. Par exemple, dans les domaines de la santé, de l'éducation, et en coopération avec les autorités locales et le monde des affaires. Des approches innovantes et inclusives seront mises en pratique ici. Elle, le DEATS, apporte un soutien professionnel. Elle coopère directement avec le groupe cible des personnes en situation de handicap et encourage leur participation à la vie sociale. À Conakry, elle a dirigé deux ateliers sur l'éducation inclusive. Le thème de l'inclusion, et pour ça, on utilise de certaine façon le thème, l'aspect de l'exclusion. On essaie d'expliquer, comme j'ai déjà dit, qu'il y a 15 personnes dans le monde entier qui ont un handicap. Et qu'est-ce que c'est pour vous l'inclusion, l'intégration, l'intégration ? Vous avez vécu des événements, des aspects que j'ai écrits, par exemple, moi-même, sur le cadre éducatif avec le voyage, par exemple. Elle, le DEATS a visité une école en Guinée qui a déjà acquis de l'expérience avec des méthodes d'enseignement inclusives et une école pour enfants malentendants. Dans les pays en développement en particulier, les filles et les garçons en situation de handicap ont rarement la possibilité d'aller à l'école. Ils n'ont donc pas accès à l'éducation. L'accessibilité est le mot-clé ici. L'article 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées stipule que les personnes en situation de handicap doivent avoir un accès complet à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. L'enseignement dans les établissements d'enseignement doit être sans barrière, ce qui signifie accès pour tous aux bâtiments et aux installations sanitaires, soutien aux enfants en situation de handicap par le biais de la langue des signes et de livres en braille. L'agenda 2030 pour le développement durable a été adopté par tous les États membres des Nations Unies en 2015. Au cœur de cette stratégie se trouvent 17 objectifs de développement durable. Cinq de ces objectifs abordent la question de l'inclusion, dont trois de manière explicite. Une éducation inclusive et l'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Une croissance économique inclusive et un travail décent pour tous. Une conception inclusive des villes et des établissements. Ne laissez personne de côté. C'est le principe fondamental de l'agenda 2030. La GIZ s'est engagée à atteindre ses objectifs et à promouvoir l'inclusion au sein de ses propres structures. Sur la base de son expérience, Heller Dertz ne peut que recommander à chacun, quel que soit son handicap, de se rendre à l'étranger pour la GIZ. Le soutien qu'elle a reçu de toutes les personnes qu'elle a rencontrées au cours de son stage d'un mois en Guinée lui a donné un sentiment de liberté. Elle se heurte souvent à des obstacles, mais son handicap fait partie de sa vie et constitue désormais l'une de ses forces. Elle a donné le premier élan en termes d'inclusion depuis qu'elle a commencé à la GIZ. Mais elle ne veut pas se reposer sur cela. L'inclusion devrait devenir une évidence dans la vie quotidienne au GIZ, dans le monde entier. Merci. Merci. Merci.